Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Raskin, je suis médecin responsable de la biologie spécialisée à la Fondation Mérieux et je vais vous présenter pour ce webcast le contrôle de qualité en biologie médicale, mais plus précisément en microbiologie. On va évoquer au cours de cet exposé le contrôle de qualité en biologie médicale et sa spécificité en microbiologie, les étapes actuelles pour le diagnostic au laboratoire, qui sont importantes à connaître et à maîtriser, les contrôles de qualité donc en microbiologie et je vais illustrer tout ça avec deux exemples. Les objectifs pédagogiques de ce webcast sont de comprendre et de connaître les spécificités de la microbiologie dans la pratique quotidienne d'une activité au laboratoire de biologie médicale. Comprendre la place et l'importance des contrôles de qualité dans cette spécialité. En introduction, en quelques mots, sans entrer dans les détails puisqu'on n'aura pas le temps au cours de cet exposé, le contrôle de qualité permet d'évaluer, de corriger et de valider le ou les processus aboutissant au rapport des résultats d'analyse des patients. Le contrôle de qualité constitue la validation continue du processus analytique. Les différents contrôles de qualité permettent au laboratoire de prouver que les valeurs d'analyse ont été obtenues avec une grande fiabilité. Le contrôle de qualité interne, schématiquement, c'est un autocontrôle utilisant les résultats d'un seul laboratoire. Il permet de vérifier la reproductibilité et la précision des résultats. La précision est déterminée par l'écart de valeur entre elles, comme vous pouvez le voir illustré par cette cible. L'objectif du contrôle de qualité interne est simple, finalement, c'est la détection des erreurs analytiques et validation des séries d'analyse grâce à des préparations de contrôle dont les performances sont connues. Cela permet d'assurer la fiabilité des résultats. Et puis, il y a le contrôle de qualité externe qui est organisé par un organisme certifié qui est externe au laboratoire en général. Vous voyez, ce n'est pas pour un seul laboratoire, qui permet une surveillance ponctuelle de la qualité, qui détermine l'exactitude des résultats, l'exactitude, comme vous le voyez sur ce schéma, et la distance séparant un résultat de la valeur attendue. Tout ça pourquoi ? Pour essayer, avec ces deux contrôles, de rendre fiables les résultats transmis aux prescripteurs, parce que dans notre métier, il y a les patients qui sont au bout de la ligne. Cette fiabilité des résultats est déterminée par leur précision et leur exactitude. Mais, finalement, ce n'est pas si simple lorsqu'on va s'adresser à la microbiologie médicale. Le contrôle de qualité en microbiologie, vous voyez, on recentre la cible. La microbiologie, ça recouvre plusieurs disciplines. La bactériologie, la parasitologie et la virologie. La microbiologie médicale est fondamentalement différente des autres spécialités biologiques, car elle s'intéresse au monde vivant. Cependant, des analyses visent à mettre en évidence des extraits du génome, indépendamment de la viabilité de ces micro-organismes. Les méthodes en microbiologie médicale sont qualitatives dans la majorité des cas, sensibles, intermédiaires, résistants, plus ou moins. Il y a les exceptions qui concernent la sérologie, les mesures de charge virale, ou la mesure de l'interféron gamma pour les fameux tests quantiférons ou spot tibi dans la tuberculose. Du coup, les notions de justesse, d'intervalle de mesure et d'incertitude sont difficiles, voire impossibles à déterminer, compte tenu d'un facteur essentiel, comme je l'ai dit, de variabilité qui n'existe pas dans les autres disciplines, un micro-organisme est vivant. Cette variabilité multifactorielle est imprévisible. Elle dépend de l'espèce, elle dépend de la souche, de son état métabolique, de la nature de l'échantillon, du traitement antibiotique, par exemple. On va aborder maintenant ce qu'on appelle le diagnostic en microbiologie clinique, pour que vous ayez une idée un peu des différentes étapes auxquelles on est confronté au laboratoire. Alors, qu'est-ce que c'est le diagnostic en microbiologie clinique ? Eh bien, il faut assurer un diagnostic microbiologique, ça veut dire quoi ? Distinguer une infection bactérienne, virale ou parasitaire, savoir identifier le ou les germes responsables de l'infection, déterminer la sensibilité de ses germes aux antibiotiques, permettant ainsi de favoriser une prise en charge des patients optimale, de permettre une prescription de traitement adapté, et de orienter ou de réorienter un traitement probabiliste. Donc, le terme microbiologie est bien collé à microbiologie médicale ou à microbiologie clinique. Mais également, actuellement, compte tenu de l'évolution des résistances, le laboratoire de microbiologie a la charge de dépister les patients porteurs de bactéries multirésistantes, ces fameuses BMR, que ce soit des antérocoques, que ce soit des antérobactéries, qu'elles soient productrices de bétalactamase ou de carbapénémase. Et cette option permet de contribuer à la mise en place de mesures de précautions adaptées, afin de prévenir la diffusion de ces bactéries au sein des services de l'hôpital, ces fameuses infections nosocomiales. Je vais illustrer ce propos par une slide qui vous permet de voir ce que sont les étapes du diagnostic. Sur cette première diapositive, vous voyez que ce sont plutôt des méthodes traditionnelles, où là, ce sont les échantillons figurés par ce petit pot, ainsi qu'un flacon d'hémoculture, puis de l'autre côté, un tube de sang. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit au laboratoire ? Eh bien, on reçoit du sang pour faire de la sérologie, puis on reçoit des échantillons multiples et variés, ECBU, LCR, ponctions diverses et du sang dans les flacons d'hémoculture, pour dérouler de nombreux processus analytiques, qui sont l'examen direct, la précoloration, la culture, l'identification dans l'antiburogramme. Ces quatre lignes étant les piliers essentiels de la microbiologie conventionnelle actuelle. Pour l'illustrer, on voit en gros, en quelques images, ces photos que vous connaissiez très bien. Ça, c'est un examen direct après coloration de grammes. Ça, c'est une boîte de pétri qu'on appelle Drigaski sélective. Ça, c'est une boîte de pétri qui permet de sélectionner les staphylocoques. Ça, c'est le fameux antibiogramme par diffusion. Ça, c'est une paillasse où on effectue les méthodes conventionnelles. Et enfin, les fameuses galeries HAPI, qui sont des méthodes d'identification basées sur des substrats. Dans la pratique quotidienne, ce n'est pas aussi rapide que ça. Il faut 24 à 48 heures d'incubation pour primoculture, ce qui rejoint l'idée qu'on est avec des organismes vivants et qu'on dépend un peu d'eux. 18 à 24 heures pour des subcultures, pour l'identification, pour l'antibiogramme, ce qui fait qu'on a des résultats en deux à trois jours après le prélèvement. Les autres outils actuels, c'est pour le diagnostic, c'est ce qu'on appelle des méthodes innovantes. Il y a les méthodes moléculaires que vous connaissez déjà. La PCR sous toutes ses formes, le séquençage au débit, autrement dit le World Genome Sequencing. Il y a la protéomique maintenant, qui commence à venir dans les labos à travers un outil qui s'appelle la spectrométrie de masse. Et puis, il y a de l'automatisation maintenant à chaque étape, comme la culture, l'identification et l'antibiogramme. Et vous avez en image un automate qui gère les hémocultures. Alors, les outils pour le diagnostic, moins conventionnels, on va dire, que ce soit des tests rapides ou innovants. On reprend le même schéma que tout à l'heure et à la différence, c'est qu'on va passer nos tests rapides de manière différente. Ces tests rapides, qu'on appelle les tests d'orientation diagnostique rapide ou PCR d'un terme générique, ils prennent leur place partout, pas uniquement après l'arrivée de l'échantillon, mais dès l'échantillon, ce qui change complètement la donne. Et vous voyez qu'on va rajouter, pour rejoindre ce qu'on appelle le contrôle de qualité, des étapes qu'il conviendra de maîtriser. Alors, la spécificité de ce contrôle de qualité en microbiologie, c'est quoi ? Eh bien, le résultat d'une analyse bactériologique, c'est la prise en compte de l'expertise de plusieurs étapes analytiques qualitatives pour aboutir au résultat final, ce que j'ai illustré par les diapositives précédentes. Cette particularité fait que le contrôle qualité en bactériologie doit assurer la validation en continu du processus analytique et doit être adapté aux objectifs cliniques de chaque laboratoire. Donc, spécificité microbiologique liée à la spécificité aux conditions locales de chaque laboratoire. Le biologiste médical définira une stratégie qui tient compte de l'évaluation et de la maîtrise des risques et de la criticité des différentes étapes du processus analytique, ce qu'on va voir maintenant. L'analyse des risques Chaque laboratoire doit construire une analyse de risques spécifique en fonction de ses contraintes qui sont liées aux spécificités locales et à son organisation. L'objectif étant bien de montrer que toute l'activité de son laboratoire est sous son contrôle. Le but de l'analyse de risques en microbiologie, c'est de faire un état des lieux des forces et faiblesses des différentes étapes de l'analyse. Il faut identifier les points critiques qui peuvent évoluer dans le temps selon les moyens mis en œuvre pour les identifier. Ils doivent être régulièrement réévalués à partir de l'activité observée et des dysfonctionnements éventuels enregistrés. Il faut donc ainsi regarder l'ensemble des pratiques qui entourent la réalisation des analyses pour qu'en toutes circonstances, le résultat rendu aux prescripteurs et aux patients soit fiable et reproductible. Si on reprend la phase analytique que je vous ai décrit dans les diapositives relatant les méthodes utilisées. La phase analytique en bactériologie est une suite de processus simultanés ou successifs. Les contrôles internes de qualité permettent de vérifier que le processus fonctionne. J'ai repris les schémas des diapositives pour opposer deux choses. Un, le déroulement de différentes phases, de la phase analytique avec ces différents sous-processus et à côté les méthodes conventionnelles appliquées. Je n'ai pas mis les flèches qui correspondent à ça, mais vous verrez qu'il y a un entrelacement de flèches qui fait que, eh bien, la conclusion, c'est qu'il faut faire une analyse de risque de toute cette étape afin d'en vérifier les causes potentielles d'erreur et d'y appliquer des contrôles de qualité pour valider l'ensemble du processus. À chaque processus, une analyse des risques est donc nécessaire. La première étape consiste donc à rechercher l'ensemble des causes possibles de dysfonctionnement. Pour cela, on s'appuie sur, entre autres, un diagramme, le diagramme d'Ishikawa, qui est un outil qui permet de représenter de façon structurée l'ensemble des causes possibles d'un effet constaté. Sur cet écran, vous voyez ce diagramme qui part du patient pour aller au résultat. Il permet de classer les catégories de causes entre elles en fonction des différents processus et sous-processus. Et on retrouve là les étapes d'une analyse en microbiologie, le processus pré-analytique, le processus analytique, ce qu'on va illustrer au cours de ce topo, et le processus post-analytique, et à chaque fois, on va dérouler ce qu'on appelle le diagramme des 5 M, les moyens, milieux, méthodes, manœuvres et matières qui vont permettre d'identifier les causes possibles d'un effet constaté. Toutes ces causes ont un effet sur le résultat. Il convient donc d'en assurer la maîtrise. Si je prends la phase analytique, matière, ça peut être les milieux de culture, les réactifs, les souches de contrôle, les consommables. Le matériel, c'est l'équipement, la température des étuves, les automates, les logiciels, la technologie, le réglage, la maintenance. Les méthodes, c'est les modes opératoires, les contrôles d'étalonnage, les appareils ou les méthodes utilisées hors domaine de validité. La main d'œuvre, c'est le personnel, la compétence, sa formation, ses erreurs de manipulation ou de saisie, ou de lecture ou de mesure, les nettoyages inadaptés ou insuffisants. Et le milieu, c'est l'environnement, la température ambiante, les vibrations, la propôté au sein du laboratoire. Juste une remarque sur la phase pré-analytique. Si les contrôles de qualité ont permis depuis longtemps de maîtriser la phase analytique, en encadrant la réalisation des tests d'identification des germes et la relation des antibiogrammes, qui est le point central de la phase analytique en microbiologie conventionnelle, la plus grande partie des risques identifiés, en fait, sont observés au cours de la phase pré-analytique. Cette phase où, précisément, peu de contrôles de qualité sont disponibles. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on va plutôt se focaliser sur la phase analytique et les contrôles de qualité. Une stratégie de contrôle interne de qualité doit être définie, ni trop ni trop peu. Le but des contrôles est de valider l'ensemble des étapes du processus global, possibilité ou nécessité d'adaptation des contrôles de qualité interne, en fonction de l'analyse des risques que je viens de décrire précédemment. Je vais prendre deux exemples, adaptés à la microbiologie conventionnelle, le contrôle de qualité des milieux de culture et le contrôle de qualité de l'antibiogramme. Pourquoi ? Parce qu'actuellement encore, la majorité des laboratoires travaillent sur des géloses et font les antibiogrammes de façon conventionnelle, même si l'automatisation commence à aller dans nos labos, mais c'est un peu une exception dans les pays à faible revenu. Contrôlement interne de la qualité des milieux de culture. Dans un laboratoire de microbiologie, la performance des analyses dépend de la constance des milieux de culture et leur capacité à donner des résultats reproductibles. Ces milieux différents permettent soit l'isolement, soit le dénombrement, soit l'identification des micro-organismes, soit contribuent à la détermination de la sensibilité ou de la résistance aux antibiotiques, ce qu'on appelle l'antibiogramme. Les exigences concernant les milieux varient selon le type d'échantillons et les micro-organismes à détecter. Dans de nombreux laboratoires, en particulier pour les pays à faible revenu, les milieux de culture sont préparés aux laboratoires à partir de formules déshydratées, complétées ou partiellement complétées, dans lesquelles sont ajoutés des compléments. Et il y a maintenant, dans d'autres endroits, des milieux de culture solides ou liquides, que l'on dit « prêt à l'emploi », donc fournis par les industriels directement, et pour lesquels, maintenant, il suffit de respecter les recommandations du fabricant concernant les conditions de stockage et de conservation. Donc, toute notre attention doit être focalisée sur cette première partie. On prépare nous-mêmes des milieux au laboratoire. Eh bien, on va vérifier que ce processus est validé. Trois critères constituent une part essentielle des procédures internes. L'acceptabilité de chaque lot de milieu. Le milieu répond-il aux besoins ? Le milieu donne-t-il des résultats constants ? Pour quel milieu de culture doit-on évaluer un contrôle interne de qualité ? Tous ceux préparés au laboratoire, sans exception. Le contrôle de qualité des milieux de culture doit être adapté à la spécificité du milieu et à la quantité préparée. Quand est-ce que l'on doit utiliser ce contrôle ? À chaque lot de milieu de culture doit être contrôlé et validé après fabrication et avant utilisation. Et voyez ici que c'est totalement laboratoire dépendant. Comment à l'aide de souches de collection ou de souches cliniques ? On va effectuer ce qu'on appelle un contrôle de stérilité qui permet de vérifier l'absence de contamination durant la phase de préparation. Il va valider les étapes de préparation. Et un contrôle de culture à l'aide de souches de collection type ATCC qui permet de vérifier les performances du milieu. Ces fameuses souches de collection, de quoi s'agit-il ? Ce sont des bactéries témoins référencées qui seront utilisées pour les contrôles de qualité aux différentes étapes de la phase analytique pour en vérifier la qualité. J'espère que vous voyez bien à l'écran cette photo de droite tirée d'un document de LeCast qui liste, mais il y a beaucoup d'autres documents qui permettent de les retrouver, ces fameuses souches de référence. C'est en général des souches qui correspondent aux souches cliniques qu'on retrouve au laboratoire en routine. Il n'y aura pas de surprise. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosas, Staphylococoreus, Enterocococfecalis, Streptocococpneumonier, Mophilus influencé, Libre à vous d'ajouter des espèces bactériennes qui vous semblent importantes dans votre activité quotidienne. Ces souches sont référencées parce qu'on en connaît l'origine, on connaît l'identité, on en connaît la nature et vous voyez qu'il y a sur la colonne du milieu les collections, la TCC, CIP. La TCC, c'est la collection américaine. CIP, c'est la collection de l'Institut Pasteur. En général, on se les procure, c'est assez onéreux, mais il est nécessaire de les avoir dans son laboratoire. On distingue parmi ces souches plusieurs termes. Les cultures de collection ou souches de collection, c'est celles que je viens de lister, qui doivent être disponibles au laboratoire, la collection est reconnue, le micro-organisme est classé et décrit, le genre et l'espèce identifié. Après, on parle des cultures de référence qui sont obtenues à partir d'une culture de la souche de collection pour assurer la constance de ses caractéristiques. Ces souches doivent être conservées à moins 80. Et la culture stock, obtenue après isolement à partir de la culture de référence qui permet d'avoir un stock qui est conservé à moins 80. Et enfin, la culture de travail qui doit s'utiliser sans repiquage après isolement de la culture stock pour le contrôle de qualité des milieux en fonction du programme que vous avez établi pour ce contrôle de qualité. On va passer maintenant sur l'exemple de l'antibiogramme. L'antibiogramme est un test quotidien dont les résultats peuvent conditionner la qualité du traitement du patient. Un contrôle de qualité est donc nécessaire pour chacune des techniques utilisées au laboratoire. Différentes méthodes pour l'antibiogramme sont proposées. La méthode la plus ancienne est la méthode de diffusion en milieu gélosée, qui est la méthode la plus ancienne pour une détermination de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques. C'est cette méthode qui est une approche conventionnelle qui est utilisée partout dans le monde. Elle convient pour la majorité des bactéries pathogènes, incluant les bactéries à croissance lente qu'on peut rencontrer en microbiologie de routine. Et puis, il y a une autre méthode qui est la détermination des concentrations minimales inhibitrices. Dans la méthode de référence, c'est la micro-dilution au milieu liquide. On va s'attacher à la première méthode. L'antibiogramme par diffusion en milieu gélosée, ça ressemble à ça. C'est une boîte de pétri avec des disques, un inoculum, un inoculum qu'on étale sur la boîte. Et après 24 heures, on va lire les diamètres générés en fonction de la sensibilité ou de la résistance aux antibiotiques sur la base d'un référentiel qui peut être le CASFM, UCAST, voire pour d'autres pays, le CLSI. Donc, pour réaliser un antibiogramme, il faut un milieu de culture et donc vérifier la préparation des milieux. Il faut une bactérie à tester et donc vérifier la préparation de l'inoculum. Il faut des disques imprégnés d'antibiotiques et en vérifier l'efficacité. Il faut incubation des boîtes de pétri, donc en vérifier les étuves et leur qualité. Il faut lire les boîtes après incubation, mesurer les zones d'étubition et la catégorisation clinique. Il faut donc un contrôle de qualité pour valider toutes ces étapes qui sont les souches de collection sur la base d'un référentiel, comme je l'ai cité, que vous voyez en photo, celui du CASFM, UCAST, que vous pouvez obtenir sur le site de la Société Française de Microbiologie. Vous voyez, toutes ces étapes exigent d'avoir analysé le risque et de mettre en conséquence à côté des contrôles internes de qualité pour en valider la méthode. Exemple pour la méthode de diffusion en gélose extraite de ce catalogue de la Société Française de Microbiologie. a employé une électrode de contact pour vérifier que le pH se situe entre 7,2 et 7,4. Deux, contrôler l'épaisseur de la gélose 4 mm, plus ou moins 5, 0,5 mm. Trois, vérifier que le milieu permet une bonne croissance de souche du contrôle de qualité proposé. Quatre, vérifier que les diamètres des zones d'émission sont bien dans les limites requises pour chacune des associations antibiotiques-bactéries. La maîtrise de l'antibiogramme passe avant tout par l'identification des besoins cliniques et bactériologiques, la maîtrise des méthodes et du choix des méthodes, la maîtrise technique, la maîtrise de la lecture des résultats phénotypiques et la détection des profils inhabituels dans un contexte d'évolution permanente et souvent rapide d'ailleurs de l'épidémiologie de la résistance, induisant une évolution régulière des méthodes et de leur performance. Avant de finir, je voudrais vous citer des référentiels. Celui à gauche, la Société française de microbiologie. Au centre, un article de l'Eucast se référant à la méthode en routine de ce qu'on appelle la détermination de la sensibilité aux antibiotiques. Le document référentiel de l'Eucast, qui est la société savante européenne. Et à droite, un document extrêmement intéressant pour vous, qui est le QAMIC, dernière version, qui est le contrôle de qualité de la Société française de microbiologie. Avec ces documents-là, je pense que vous serez incollables sur le sujet. A retenir en conclusion, les processus en microbiologie sont complexes. L'analyse des risques préalables est nécessaire. Les contrôles de qualité sont des outils dans cette démarche. Ils valident les méthodes et non les résultats. Les CIQ sont nécessaires, mais il n'en faut ni trop ni trop peu. Je vous remercie.